...opposant, je n'ai jamais changé quand je prends une position. Je crois mes convictions et que Franck Diongo doit être libéré dans le jour qui suit. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien que nous sommes en plein débat de cette édition spéciale. On a prévu de parler en premier lieu de l'espace Schengen et ses avantages que cela procure à la RDC, mais l'actualité évolue. On parle des prisonniers politiques. Président Bobola, on revient à vous. On va rapidement entamer un autre sujet. Martin Faillou se trouve maintenant à Boutembo. Oui, il est à Boutembo. Il continue sa tournée pour la revendication des urnes, la vérité des urnes, entre guillemets. Mais plutôt président Bobola Bouye, Félix était prêté serment le 24 janvier. Bientôt, ça va faire un mois. Est-ce qu'il n'est pas le temps de tourner la page ? Je vais répondre pour ta question, mais je vais revenir un peu se remettre. Moi, je vous connais très bien. On est à se battre. On se battait dans ce pays contre la Kabylie. Vous savez très bien que Frank Dion est innocent. Dernier ma part, Bouyeam, où il est sorti, non ? C'était la grâce, comment dirais-je, présentielle de Kabylie. On n'a pas consulté le dossier. Lorsqu'un président veut grâcer un prisonnier, vous êtes maître. Grâcer le prisonnier. Bon, on passe sur ce point-là. Je reviens maintenant sur la tournée de Martin Faillou. De Martin Faillou. Dans l'est de la RDC. Ah oui, vous avez des images. Mais c'est terrible. On était en Gilles. On croyait que Gilles, c'était vraiment le terminus. M. Rangé Kohn, que goûtait, moi, c'était encore trois fans de Gilles. Donc, partout où Martin passe, il y a vraiment une foule. De rien, Martin Faillou. Mais pourquoi ? Mais parce que ce peuple a compris que c'est lui le président, règne-ma-élu. Et règne-ma-élu, ils sont tous derrière lui. Maintenant, pourquoi Martin s'est bas ? Martin s'est bas pour la vérité des urnes. Maître, vous savez très bien que vous et moi, on s'est battu pour la vérité des urnes avec Papa Eté Di Séguéli. En son temps, en 2011, lorsqu'on avait volé sa victoire, Papa Eté Di Séguéli, il a lancé le combat pour la vérité des urnes. On était tous dans la rue pour réclamer la vérité des urnes. Aujourd'hui... Que vous n'avez jamais eu. Et que vous n'aurez pas... Non, ce n'est pas qu'on n'a jamais eu. Vous l'avez eu. Le combat mené par Papa Eté Di Séguéli, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a eu des résultats, beaucoup de résultats. Mais on va revenir. Le combat que nous menons aujourd'hui a deux portées. Une portée pédagogique et une portée politique. Pourquoi pédagogique ? Vraiment, je vais prendre deux minutes pour expliquer très bien à notre exploitateur. Portée pédagogique, pourquoi ? Parce qu'en 2006, Bimba gagne les élections contre Kabila. Kabila triche. Il passe. 2011, le feu était du secret de l'heureuse mémoire. Gagne les élections. Kabila triche, Kabila passe. Kabila n'a jamais gagné les élections dans ce pays. Aujourd'hui, Martin Feuillou... Il n'a jamais gagné les élections dans ce pays. Vous savez très bien. C'est un secret de polichesnel, comme dirait l'autre. Il n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné. Tu le sais très bien. Vous en êtes sûr ? Tout à fait. Là, maintenant, en 2018, Martin Feuillou gagne les élections, Kabila triche, on a fait du secret. Maintenant, le problème, c'est quoi, dans ce pays ? Faut-il continuer à voter ou pas ? Ça, c'est ce que tout le monde se pose ? Ça sert à quoi, les votes ? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, au niveau de la députation nationale, même au niveau provincial, on a nommé des députés ? Regarde, Mende... Qui est-ce qu'on a... Attendez. Je prends l'état de Mende de Sankourou. S'il même était vraiment élu, la population n'allait pas lui refuser d'être au gouverneur. Ce n'est pas 10 000 personnes qui se lèvent un matin que c'est toute la population de Sankourou. Non, mais je suis en train de vous dire que ce n'est pas un secret. Il ne faut pas estimer ou... Il y a eu des nominations. Des nominations. Alors, les gens se posent la question. Ça sert à quoi, aujourd'hui, d'aller aux élections si on va être nommé ? Autant qu'on s'allume les gens directement. Là, maintenant, il y aura des élections pour les municipales, pour voter de Bokoumès. Ça vaut vraiment la peine de partir. Bref, j'ai rêvé pour... Mais finalement, vous, Delamouca, quelle sera finalement la vérité des urnes ? Il faudrait qu'on proclame Martin Fayoulou. Nécessairement, il n'y avait plus de 20 candidats. Je vais chuter là-dessus. Je veux dire que notre combat est d'abord pédagogique. Montrer à la population qu'on reste, à travers ce combat de vérité des urnes, qu'on ne peut pas continuer à construire une nation sur base de mensonges et de fourberies. Ça, c'est le combat que nous sommes en train de mêler. On ne peut pas construire le pays sur base de mensonges et de fourberies. Maître Sylvain Moutombo, on reviendra à vous d'un moment à l'autre. Maître Sylvain Moutombo, on ne peut pas construire le pays sur base de mensonges et de fourberies. Vous êtes dans le mensonge, dans la fourberie. J'ai pitié de Fayoulou. Pourquoi ? Et c'est aussi ahurissante de voir des compatriotes congolais qui prétendent avoir été avec nous dans le combat vouloir se faire passer comme le meilleur de l'opposition ou le chouchou du peuple congolais. Oublions que Ludepes a perdu ses enfants de l'Équateur, du Bandondo, du Kassai, du Katanga, de l'Est de la République pendant 37 ans de lutte. Votre Fayoulou qui vous est tenté d'éclamer si haut. Mon poids politique aujourd'hui dans l'institution n'est pas comparable à Fayoulou. Il est seul élit de son SID. Vous êtes sûr ? Mais un jeune Sylvain Moutombo a pondu cinq députés provinciaux dans le Kassai. Et d'ailleurs, j'allais faire plus que ça. Quel est le poids politique de Fayoulou ? Fayoulou, c'était un porteur des malettes d'élui de PES. Notre porteur des malettes d'hier fabriquant un mensonge tout fut de honte à Genève. Un pang, un pang pour prendre la place d'élui de PES qui a perdu ses enfants, qui a perdu ses fils, qui a perdu ses fils. Ce ne sont pas des accusations totalement. Je suis entré à la vérité de Fayoulou. Vous avez des preuves pour les malettes de Martin Fayoulou ? Il ne faudra pas m'arrêter. Il faut me laisser. Il a été libre. Il ne faut pas m'interrompre. Aujourd'hui, c'est un Fayoul, candidat malheureux aux élections de 2018 avec un parti non connu des communs, des mortels et des Congolais. Ce n'est pas vraiment sûr. les bases empruntées de Moïse Katoumbi, de Jean-Pierre Mbemba, de Boussa, prétextant qu'il a gagné les élections. Alors que là où il croyait gagner, le taux de participation était faible. Et là où on l'a battu, le taux de participation était plus élevé de 90%, 95%, 75%. Vous prétendez gagner les élections sans aucune preuve ? Vous avez été à la Cour constitutionnelle où nous avions tous été présents. Quelle est la preuve en termes de la technicité de contentieux électoraux où vous avez démontré voilà, Félix Sékédi a triché avec autant de voix dans telle province ou dans telle circonscription ? Il y a 181 circonscriptions. Il aurait négocié son pouvoir ? Il y a 181 circonscriptions. Laissez-moi terminer. C'est toi de détenir un enchaînement logique des idées. Si vous m'interrompez on risque de troubler la population parce qu'il est tenté de fonder son argumentaire sur les mensonges qui a été même votre conclusion que comment leur manifestation actuelle c'est pédagogique. C'est pour démontrer au peuple congolais que lui de PES a volé leur victoire. Je lui retourne la question et je réponds moi-même. Quelle est la victoire de Foyoul que nous avons volé dans telle ou telle autre circonscription ? Vous avez les résultats de la CNI. Prenez-les. Allez les étudier. Vous voyez là où Foyoul a fait 20 000 voix. Dites Foyoul Félix lui a volé combien ? Là où Foyoul a fait un million de voix Félix lui a volé combien ? C'est ce que vous devriez donner à vos avocats devant la cour constitutionnelle. Ils sont arrivés devant la cour constitutionnelle avec des propos diffamatoires et hontés et saccadés sans aucune logique électorale. La logique électorale voudrait quoi ? Quand vous allez en contentieux, je voudrais que vous puissiez démontrer qu'ici j'ai eu autant de voix, Félix a eu autant, moi je devais avoir autant. Vous n'avez pas démontré ça. Vous nous amenez des cartons, des papiers que vous avez ramassés ces maux et nous avons gagné avec 65%. Je vous démontre, la CNCO avait foutu la CNCO. L'Union africaine a émis des doutes. La CNCO a voulu glisser. Non seulement la CNCO mais aussi l'Union africaine. La CNCO a voulu glisser. L'Union africaine s'est déjà dédiée il y a longtemps. Ne nous amenez pas encore à l'Union africaine. Elle s'est dédiée après un jour de la déclaration de Kagame. Le soir, c'était déjà autre chose. Je rentre sur la position de la CNCO. La CNCO présente une gymnastique d'extrapolation. Une gymnastique d'exploration. Elle dit quoi ? Nous avions eu 40 000 observateurs. Sur les 40 000 observateurs, autant ont été dispatchés pour tel bureau, tel bureau, tel bureau. La CNCO n'a pas eu de PV. La CNCO n'a aucun PV. Merci. La CNCO n'a aucun résultat. La CNCO n'a aucun résultat. Demandez à Cholet de venir faire un débat contre toi avec moi ici. Avec tout le respect que je dois à Cholet. Amenez-moi à Cholet qu'il soit de l'autre côté ou de l'autre côté. que Cholet me démontre que voilà, la vérité des humains est comme ça. Célix a perdu dans telle province et nous avons gagné la province. On va évoluer avec vous. Il vous rejette la balle. C'est vous qui êtes dans le mensonge. La CNCO qui vous a, hier, la CNCO qui vous soutenait, aujourd'hui, vous avez suivi l'Aben Cholet hier qui a dit que ça appartient désormais au passé. On doit évoluer. Est-ce que vous ne devez pas non plus aussi évoluer, tourner la page ? Nous devons évoluer. Je ne sais pas, moi je vous connais, d'habitude vous êtes calme posé. Il ne faut pas vous énerver. Non, je ne suis pas énervé. Non, non, je suis calme. C'est peut-être ma manière de soutenir mes... Allez-y, allez-y. Martins, porteur de Malais, tout ça. Oui, je sais de quoi je parle. Je réponds à votre question. J'ai vécu à l'heure de l'heure de 2006. Je vais dire ceci. Il n'est pas à la hauteur de l'heure de l'heure de l'heure. Je vais dire une chose. L'élection présidentielle, c'est la raconte d'un homme et un peuple. Ce n'est pas la raconte d'un parti et un peuple, non. C'est un homme qui se présente vis-à-vis de son peuple et dit je vais devenir président, voici mon programme. Ça n'a jamais été un parti, disait De Gaulle. OK ? Ici, quand on parle des élections présidentielles, on nous parle de l'Université. Non ! L'Université, c'est l'appareil. C'est un parti politique. Il y a un candidat. Bien sûr, il a le soutien de son parti, mais c'est le candidat que le peuple voit. Ça a toujours été comme ça l'élection présidentielle. C'est un homme et un peuple. Martins s'est présenté face à un peuple. Maintenant, ce peuple qui liéit des gens de Dynamique de l'opposition, qui liéit des gens de Moïsse Katoumbi, mais c'est un peuple. Bref, je vais répondre à ta question, mais laisse-moi évoluer un peu pour dire ceci. Notre démarche est pédagogique. J'ai expliqué pourquoi c'est pédagogique, mais je vais ajouter autre chose. Aujourd'hui, il y a un Français qui avait écrit un livre qui s'intitulait Indignez-vous. Et ce petit livre a été vendu à plus de 6 millions d'exempleurs. Ça fait vraiment un tabac en France. Et juste après ce livre, il a écrit un autre Engagez-vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est trop facile de s'indigner. Ça ne va pas, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant, ils ont créché, ils ont fait ceci. Mais il faut s'engager. C'est là où justement, Martin Fayolou, en faisant, s'est tourné, il dit au peuple, vous dites qu'on a volé votre victoire. Mais engagez-vous ! battez-vous pour défendre votre choix, pour défendre votre victoire. Donc ça, c'est une portée pédagogique. Maintenant, je reviens sur la portée politique. Je veux dire que notre combat pour la vérité des urnes a une portée pédagogique, aussi politique. Politiquement, qu'est-ce que nous voulons ? Politiquement, nous demandons tout simplement du récoltage de PV manuel sorti des urnes. OK ? Mais la cour constitutionnelle s'est prononcée là-dessus, déjà. Vous savez, papa était diségué. Vous revenez en arrière. Papa était diségué. À son temps, il avait raison. Il n'est pas parti à la cour constitutionnelle quand on avait volé ses voix. Vous connaissez l'erreur que vous avez connu ? Oui, mais laissez-moi finir. C'est une erreur que vous avez connu. Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Il a refusé d'aller à la cour parce qu'il disait que c'est une cour tabliste. Maintenant, pourquoi on ne nous taxe pas ? Parce qu'il y avait des gens qui avaient critiqué. On a dit, tiens, on va aller à la cour pour démontrer justement que cette cour est complètement instrumentalisée. On l'a démontré. Maintenant, on est arrivé sur le combat politique tel qu'est-il ce qu'il avait mené. Nous mettons maintenant notre combat sur le terrain réellement politique parce que si, sur le plan juridique, ils ont tout manigancé avec l'ERC, mais sur le plan politique, ils ne pourront rien faire. Mais en passant, maître, nous, on ne se va pas contre Lide-Pince ? On ne se va même pas contre Félix ? Non, non, vous êtes en guerre contre Lide-Pince. Notre combat, c'est contre la CNI et contre Lide-Pince. Vous êtes en guerre contre Lide-Pince. Moi, c'est le temps, lorsque nous, on s'attaque à la Cour constitutionnelle, lorsqu'on s'attaque... Au cours du meeting de Ndjili à Saint-Thérèse, Martin Feuille avait demandé à la population de faire une résistance pacifique. Tout à fait. Ça veut dire quoi ? Mais c'est ça, justement, le combat pour la vérité des irmes. On demande à la population de mener une résistance parce que c'est que de ne pas reconnaître ce qui se passe aujourd'hui ni le résultat de la CNI, ni ce qu'elle approuve à faire. Voilà notre combat. Par notre comportement. C'est un état d'esprit. Un état d'esprit que nous allons mettre en application ne pas accepter l'organisation du massange qui avait eu lieu dans ce pays. On ne va pas l'accepter parce que si tel est le cas, en 2023 ou en 2025, on risque de avoir les mêmes causes, les mêmes effets, on aura la même situation. Nous voulons vraiment dire à la population de résister face à tous ces pensions. Je reviens sur le président Félix Tisekedi. Au Kenya, récemment, il a promis le retour des exilés politiques. Il a promis beaucoup de choses, notamment les visas et autres. Maître Sylvain Moutombo, quand il parlait des exilés politiques, à qui faisait-il allusion ? Je vous donne une réponse en deux volets. Il y a des exilés politiques qui sont partis par le fait de l'entrée de l'AFDEL. Il y a des exilés politiques qui sont, par le fait de la résistance des 13 parlementaires depuis 1982-80, il y a des exilés politiques qui sont, par le fait de l'avènement de M. Kabila au sommet de l'État. Donc, il y a plusieurs étapes où les Congolais ont décidé de quitter le pays pour aller se battre à l'extérieur. Le plus grand nombre des exilés politiques à travers le monde, c'est les combattants d'élus de peste de toutes les provinces du Congo. Ils ont eu leur exil politique à cause de la carte de l'élus de peste, à cause du combat du président Etienne Tsekedi Wamulumba et de l'élus de peste, le parti phare de la résistance et de la lutte pacifique depuis 1980. Tous ces gens-là ont vu maintenant un pouvoir démocratique qui est installé. Comme il y a un pouvoir démocratique qui est installé, tel était notre combat de faire du Congo un État qui fait beau vivre. Donc, Moïse Katoumi, ne peut pas rentrer même demain. Donc, Nguanda ne peut pas rentrer même après demain. Et moi, je serai là comme leur avocat voir qui va les déranger. Est-ce qu'il n'aura pas un adversaire de taille en face ? Adversaire de qui ? Moïse Katoumi, autre pays. Félix Tsekedi, vous l'avez empoignardé politiquement à Genève. Il est rentré, il a créé le cash avec trois partis politiques. U2PS, ULC, RDT, ma plateforme qu'il m'a confiée pour la gestion. On a gagné les élections et on a battu celui-là qui croyait mystiquement renverser la volonté de Dieu. Nous l'avons battu. Et aujourd'hui, le propre est dans quel cas. Moïse est en train de faire le couloir avec son porte-parole Francis Calombo pour entrer en contact avec la République pour faciliter les retours de Moïse Katoumi. Tunguak Mouanzal a dit ouvertement la lutte de la Mouka est à sa fin. Et Loubaï a dit Moïse se prononcera incessamment Moïse se prononcera incessamment pour son retour au Congo et accompagner Félix Tsekedi qui n'a jamais été son ennemi parce qu'ils disent clairement que Moïse Katoumi avait dit à Félix ne va pas encore à ce tour ici, c'est un complot. Et Félix s'était dit allons-y parce que Félix c'est un démocrate. Félix est sincère. Félix est honnête dans tout ce qu'il fait. Et s'il a aujourd'hui le pouvoir c'est parce que le peuple congolais qui a été meurtri pendant 37 ans se sont mis debout ils ont vu un autre qui est en train de devenir méconnu protégé par les pires de la République d'hier et voir celui qui était assis sur le trône de la Résistance d'où il fallait lui donner l'appui. Et Félix Tsekedi a été appuyé par le peuple congolais et il a pris le pouvoir politique clairement. C'était pour sauver la République. Aucune personne à lui de peste ne pouvait céder 37 ans de lutte à un monsieur qui a un parti politique où il est seul avec sa femme pour prendre la destinée de tout un peuple. Pourquoi il est allé alors aux élections s'il ne pouvait pas accepter qu'un autre soit élu ? Tu connais bien ce qui s'est passé à Genève. Le président Félix l'a expliqué plusieurs fois et je ne peux pas te le dire encore aujourd'hui. C'est déjà page tournée. Le cash a gagné les élections et nous sommes en train d'appliquer la démocratie au vrai sens comme le père fondateur le voulait. On revient sur la question des retours des exilés politiques. Il y a Moïse Katoumbi. Mais parlons d'abord de son silence. Depuis que Félix Sekedi a remporté la présidentielle confirmée par la Cour, Moïse Katoumbi n'a jamais parlé de la vérité des urnes. Écoutez, c'est quoi la Cour ? Nous étions sept à Genève. Sept plateformes. Il y a le 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 avec la mérée se sont retirés. Il en restait cinq. Cinq jusqu'aujourd'hui ils sont tous ensemble. Matoumoul est là. Moïse Katoumbi est là. Coquille vide. Moïse Katoumbi est là. Jean-Pierre Bimba est là. Martin Folle est là. Je n'ai jamais entendu un de ses dirigeants politiques dire que moi je ne suis plus dans la mouka. Je n'ai pas entendu. Donc lorsque Moïse et tous les autres se prononceront là je pourrais vous répondre. Mais ce que je veux dire c'est quoi ? C'est que quand j'entends maître parler c'est comme si le combat politique dans ce pays a commencé avec lui de peste. Mais non ! Mais non ! Le combat politique chers frères a commencé depuis que Moïse Katoumbi a tué les gens ici à la Pentecôte. Quand il a pris le pouvoir il a commencé d'abord par tuer le moumba. qui disait attendez laissez-moi filer parce qu'il veut vous vouliez donner un processus comme si le combat politique dans ce pays a commencé avec Pablo Thierry Seguet que j'ai un seul par ailleurs. Non ! Et puis le trans-étend dont vous êtes en train de parler. Mais dans l'île de Peste moi je me suis parti moi je ne suis pas de l'île de Peste ma chère après l'île de Peste appelée aux manifestations je partais moi j'ai voté Pablo Thierry Seguet en 2011 je ne suis pas de l'île de Peste vous croyez que l'île de Peste non ! Il fut un moment effectivement l'île de Peste avait représenté Jusqu'à l'appui de pouvoir nous avons gagné nous avons gardé notre élan Non ! Je ne suis pas fini C'est pour dire que cette façon il faut qu'on met ce que ça c'est vrai on veut donner un pourcent que le combat politique dans ce pays a commencé avec l'île de Peste Vous avez voulu tous les lits de Peste à Genève On va continuer sur cette pensée mais dites-nous Martin Fayoulou a présenté trois résultats tantôt 62 tantôt 61 tantôt 47% mais finalement qui trompe qui ? Merci pour la question Vous savez je répondrai tout à l'heure mais je reviens sur le maître le maître me dit que voilà Martin Fayoulou n'a pas prouvé m'attendez si on a été tous à l'école on me dit que j'ai gagné j'ai remporté j'ai par exemple 80% mais on me dirait qu'en mathématiques tu as autant en français tu as eu autant en histoire en géographie jusqu'aujourd'hui même dans le site de la CENI on n'a pas dit on n'a pas expliqué le 7 millions de Fénix qu'ils a trouvés où ? Dans quelle province ? Non, non, non je vous arrête non mais j'arrive je vous arrête vous montrez mais justement c'est pour laquelle on a combattu hier on a combattu cette cour-là hier parce qu'on sait très bien la cour a été tous ces juges de 9 nommés par Kabila et vous croyez ces hommes vous croyez qu'ils nommés par Kabila pourront aller contre les soules de Kabila il y a un des juges d'ailleurs qui a dit il a expliqué très bien que la requête de Martin était recevable mais ils ont eu des injonctions pour ne pas recevoir ça ils doivent les savoir non, non, non la requête a été recevable non, non la requête a été recevable je vous le dis là c'est vous qui le dis nous vous connaissons la requête a été déclare irrecevable non, ils ont dit que la requête était irrecevable recevable il n'y a rien de juge parmi le 9 il a dit que non on avait reçu les injections pour ne pas prendre le dossier de... M. Sylvain Moutongo expliquez-moi qu'est-ce qui explique que hier la cour n'était pas crédible aujourd'hui la cour n'était pas crédible c'est bizarre avec Étienne Tisekedi avant son décès qui n'a jamais refusé d'aller rester en justice aujourd'hui cette cour blanchit comment expliquer ça ce retournement de position le phénomène des faits de l'U2PES leur marche-pied vous vous collez à l'U2PES au moment de la pluie de pouvoir vous allez vous dribbler l'U2PES l'U2PES en a eu assez depuis l'accord de Badolith l'accord du palais du peuple la Seine-Nesse San City plusieurs autres accords Seine-Sylvestre l'U2PES était toujours perdante ce sont les individus qui se sont enrichis au dos de l'U2PES pendant plus de 37 ans en se faisant débaucher au nom de l'U2PES ou alors au nom des petits partis créés par Mobutu pour venir embrouiller l'U2PES maintenant que Tseguedi avait dit quand l'U2PES restera seul alors seul l'U2PES prendra le pouvoir politique c'était la parole du maire revenons sur la cour la cour c'était la parole du maire j'y rentre sur la cour la cour constitutionnelle a des compétences d'attribution lesquelles compétences d'attribution sont connues et prévues par la constitution quand il y a contentieux en matière électorale au niveau de la course présidentielle les candidats malheureux ou sans parti sont habilités de saisir la cour là je me réfère à l'article 74 terre de la cour constitutionnelle aujourd'hui faillit le candidat malheureux et que la communauté internationale avait appelé à des élections apaisées vous ne parlez pas de la cour je rentre à la cour je fais référer la position de la communauté internationale demandant à tout le parti en présence de se référer à la procédure légale prévée par la constitution en matière des contentiers électoraux c'est alors que l'U2PES s'est vu assigné à comparaître devant la cour constitutionnelle en comptation électoraux par la requête de la dynamique de l'opposition qui était au fait de plusieurs irrégularités dans l'ordre de la forme et même dans l'ordre de fond il y en avait deux requêtes introduites par Cameret et l'autre introduite par Martin Faillou comment expliquer et la cour avait déclaré recevable là je lui dis que la requête était déclarée recevable et la cour s'était prononcée quand on fond et dans le fond si j'entre sous la cour mon frère sois calme les téléspectateurs me suivent religieusement allez-y quand ils sont arrivés au niveau du fond on a démontré à tous les niveaux vous n'avez pas démontré votre requête devait définir les chiffres et les gris votre requête je vous le dis comme expérimentaire électorale votre requête je suis avocat de contentieux votre requête devait définir les chiffres et les gris tel candidat a fait moins de voix mais il est élu moi qui ai fait plus que lui je ne suis pas élu il doit être invalidé la cour ou la cour d'appel ou la cour constitutionnelle doit me remettre dans mes doigts par rapport à ça et c'est là vous n'avez pas été à la hauteur de les démontrer on revient à vous on ne peut pas démontrer ça je veux dire ceci vous savez dans un pays où la justice est au service politique dans un pays où comment dirais-je le pouvoir en place dicte donne des injonctions à la justice vous pouvez introduire des preuves juridiques autant que vous voulez mais si la décision est politique la décision sera politique et au fond de mettre il sait très bien que même vous-même la décision prise au niveau de la cour constitutionnelle était d'ordre politique je ne vais pas entrer dans le détail tout cela je m'arrête c'était toute une bagarre donc vous n'en avez pas ok toute une bagarre c'est vrai que le matin vos témoins vont prendre le PV on ne donne pas de PV parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire mais nous il y a Yumbi il y a c'est quel territoire déjà moi j'étais à Mouchi à Mouchi mais pour dire quoi pour dire que le PV nous on les avait vous avez vu dans les images on a fait introduire des cartons et des cartons où il y avait des PV vous comprenez je vous dis moi personnellement j'ai ramené des PV le casque que j'ai pu y avoir j'étais coordinateur de Martin Faolou dans les Mains-Dom j'ai réuni des PV à Inongo à Koutou partout j'avais quelques PV pas la totalité mais quelques PV que j'avais ramené auprès du président mais tous les coordonnateurs dans toutes les provinces ils ont fait pareil donc on avait des PV vous comprenez mais par ailleurs là nous sommes en train de parler des PV mais est-ce que lorsqu'on a proclamé le résultat on l'a fait sur base de PV non les résultats ont été proclamés sur base de machines à voter avec le wifi alors que la loi électorale refusait justement qu'on utilise l'appareil on nous avait dit que c'était une imprimante qu'il ne fallait pas utiliser justement cet appareil là maintenant c'est plutôt vous qui refusez la machine mais vous êtes finalement allé aux élections avec la machine à voter juste une fois je vous dis que Nanga avait dit cette machine c'est une imprimante on ne va pas l'utiliser juste comme une imprimante mais en même temps le jour de la proclamation il a dit le résultat que je vous donne on l'a eu à partir justement de wifi sorti de l'imprimante il y a contradiction nous pour dire que déjà au niveau de la loi électorale il y a comment il y a triché qui s'est passé M. Sylvain Moutombo il dénonce tout ce qu'il y a eu la cour la série le plus important juré c'est quoi le plus important je reviendrai à vous d'un moment à l'autre M. Sylvain Moutombo quand tu me prends la parole je reviendrai à vous ne vous inquiétez pas je dis que lorsque vous parlez la parole je donne la parole mais demande aussi à M. de faire autant parce qu'il a l'heure de me poser la parole M. Sylvain Moutombo c'est très sportif on dénonce la magouille qui aurait entre la CENI la cour et le pouvoir en place mais vous qui étiez opposé l'UDP c'est la partie qui était la plus la plus opposée aux institutions mais qu'est-ce qui explique ce changement brusque finalement vous êtes confiant à la CENI vous êtes confiant à la cour constitutionnelle l'UDP qu'est-ce qui a évolué finalement l'UDP vous a eu vous savez qu'on a eu acheté tous les journalistes vous avez acheté on a eu acheté vous avez acheté moi j'ai acheté on a acheté tous les journalistes on a acheté toutes les télévisions toutes les radios et du monde pour notre campagne pas Siloué oui mais Siloué a toujours été professionnel et nous a toujours reçu dans les moments difficiles et c'est à Siloué que nous avons plus communiqué pendant les moments difficiles quand toutes les chaînes chantaient la mouka la mouka la mouka la mouka Siloué au moins faisait le combat asymétrique merci beaucoup pour le compliment tout le monde était acheté même toutes les institutions qu'on voulait prétexter là l'UDP s'est batté à coup sûr pour récupérer ses pouvoirs l'UDP a changé sa stratégie depuis le congrès de 2010 où le président Tsitsiki avait lancé un slogan jusqu'au pouvoir qui est modification de la loi électorale qui est modification de la crise 70-71 de la constitution par rapport à un tout nous irons jusqu'au bout et cette stratégie a été matérialisée par le président Félix Tsitsiki de Tchilombo il y avait un problème d'abord de la tenue du congrès de l'UDP nous nous étions mis debout pour l'amener d'abord à la tête de l'UDP vous ne répondez toujours pas à ma question je réponds à votre question j'arrive au troupatillage dont vous faites allusion j'y arrive il avait fallu organiser cela pour amener le président Tsitsiki à la tête du pays et aujourd'hui il est en difficulté de démontrer ne fût-ce qu'une seule province où Félix a fait 20 000 voix on lui a donné 40 000 voix ne fût-ce qu'une province il est en difficulté de démontrer je lui ajoute encore une petite leçon en tant qu'expert à la matière quand vous voulez aller en contentieux en tant que député national prenez vos PV faites les grilles mettez tel bureau tel centre j'ai fait autant telle circonscription j'ai 40 000 voix mais il y a un député qui a eu autant vous collationnez vos données vous prenez vos PV vous les légalisez vous les introduisez auprès du juge constitutionnel ou bien du juge de contentieux et c'est avec ça c'est avec ça que le juge viendra rendre la justice en disant oui là il y a eu une erreur matérielle sûrement l'agent ou l'opérateur de saisie de la CNE merci beaucoup a donné plus que ce que Fahou ne pouvait pas avoir ou bien plus que ce que Fahou ne pouvait pas avoir mais aujourd'hui c'est ce que il y a du pouvoir il n'y a aucune aucune preuve il vous a laissé la parole il vous a laissé la parole et nos amis les aînés parler aussi aujourd'hui Félix qui est un ami que je respecte d'ailleurs est otage de la cabine il est pris en otage par la cabine notre combat aujourd'hui c'est pour le libérer ok on va le libérer ok vous savez ce qu'on appelle l'illusion du pouvoir l'illusion du pouvoir il y a un président qui n'a aucun pouvoir tout le pouvoir aujourd'hui au niveau du parlement c'est la cabine qui garde le pouvoir au niveau du gouvernement c'est la cabine qui garde le pouvoir on peut même aller au niveau de la territoire on aura maintenant l'élection de beaucoup c'est la cabine qui va garder le pouvoir ok et le chef de l'état le commandant suprême oui mais ça ne veut rien dire le chef de l'état n'a pas tout le pouvoir tu as beau être chef de l'état le pouvoir limite le pouvoir vous êtes chef de l'état on n'a pas tout le pouvoir donc au jour d'aujourd'hui même vous parlez des gouverneurs des provinces mais j'arrive justement pour dire qu'aujourd'hui même on apprendrait que les premières mesures prises par Félix les premières mesures les gens se posent des questions on apprendrait que F. Bazaïba F. Bazaïba F. Bazaïba serait candidate à la Choupo je vais un peu sur ça même à l'immédiat aujourd'hui l'enthousiasme qu'il y avait eu on ne le voit plus les gens ont compris mais les gens vont encore mieux comprendre lorsque le gouvernement sera publié c'est là où les évêques le verront ils verront effectivement F. Bazaïba ils verront qu'il faut que ça n'a pas le pouvoir et vous on se bat aussi pour le libérer je vais me dire sur F. Bazaïba c'est quoi la question sur F. Bazaïba F. Bazaïba on apprendrait qu'il serait candidate à la Choupo au poste de gouverneur F. Bazaïba effectivement est le candidat est le candidat à la Choupo mais comme je l'ai dit le comment dirais-je la Kabylie a pu des 350 députés au niveau du parlement 350 députés majorité absolue j'ai revu sur ça voilà parler de F. Bazaïba mais j'ai revu sur ça la majorité des gens qui sont là-bas ils ont été nommés ok alors il y a quelques rares qui n'ont pas été nommés comme F. Bazaïba elle n'a jamais été nommée elle se battue donc la population a voté pour F. Bazaïba donc la Mouka ira aux élections des gouverneurs non je dis que F. Bazaïba est partie comme indépendante elle est partie elle-même elle a dit que voilà j'ai été votée par la population maintenant cette population me demande d'être leur boulevard j'y vais c'est sa décision prise à la méconcience maintenant s'il y a d'autres élections posées vous pourrez l'inviter ici ils répondent à ces questions vous ne pouvez pas répondre à sa place mais je vous ai dit qu'effectivement les explications c'est quoi j'ai été voté par la population la Mouka c'est une plateforme qui n'a pas de règlement d'ordre intérieur quand une personne souhaite de poser un acte vous le laissez faire et voilà c'est comme ça que ça évolue vous n'avez pas de règlement d'ordre intérieur vous savez au niveau de la Mouka nous sommes en train de traverser c'est une plateforme électorale mais chaque partie à l'intérieur aussi a sa façon de voir les choses nous on se bat au jour d'aujourd'hui on se bat pour la vérité des urnes ok on se bat pour la vérité des urnes maintenant si Ebba Zahiba est comme date peut-être au niveau de son parti ils ont le dévice cette option là bon on n'a pas de soucis mais le plus important c'est quoi qu'on se batte pour la vérité des urnes voilà pour notre combat alors Ebba Zahiba va représenter si elle est élue comme vous dites que Sabah a réclamé sa candidature elle est partie comme indépendante indépendante voilà elle est partie comme indépendante mais si elle est mais elle est dans la Mouka effectivement effectivement si elle est élue si elle est élue si elle est élue si elle est élue gouverneure de la province du Tchopo de Tchopo elle va représenter Félix Séké dans cette province mais pas du tout elle va représenter le peuple qu'il a élu ah n'attendez le gouverneur il est là c'est le peuple qu'il a élu il travaille pour le peuple qu'il a élu Maître Sylvain Moutombo on va évoluer sous cette question de candidature élection des gouverneurs élection tout ça Maître Sylvain Moutombo on parle aujourd'hui de on parlerait de de la victoire négociée entre Félix Sékédi et et le pouvoir parce que les PV démontreraient que c'est plutôt Fahul qui a remporté la présidentielle une victoire négociée est-ce que Félix Sékédi a pu négocier sa victoire ? C'est là où je retourne encore à démontrer à nos téléspectateurs que l'opprobre qui était prévu dans l'acte de Genval est en train de frapper les manipulateurs qu'est-ce que c'est passé ? De Genève Qu'est-ce que c'est passé ? Je rentre encore pour te démontrer que moi j'étais à Genève nous avions nous avions gagné les élections par la voie démocratique et vous avez vu la manière dont le pouvoir s'est transféré en 60 aussitôt après notre table ronde il y avait ce qu'on appelle la confusion des gestions l'autre révoque l'autre l'autre révoque l'autre on évolue en 65 Mouboutour fera un coup d'état après que Kassavoube ait commis une erreur de ne pas nommer Moïse Chombe Kappend de ne pas nommer non il a parlé laissez-moi le temps de ne pas nommer Moïse Chombe Kappend il a voulu Evariz Kimba qui n'avait pas la majorité parlementaire alors que celui qui avait gagné la majorité parlementaire c'était Chombe Kappend donc je lui retourne à l'histoire que tout ce qu'il y a eu comme dégâts dans l'histoire politique du Congo doit être corrigé par lui de peste si c'est le FCC qui aura sa majorité parlementaire le président Félix Tshisekedi démocrate qu'il est il nommera le premier ministre issu de la majorité parlementaire en fonction ou conformément à l'article 78 de la constitution de la république il nous reste si les gouverneurs sont élus à gauche ou à droite le président de la république le nommerait par ordonnance présidentielle comme gouverneur c'est ça la constitution du pays et il y a ce qu'on appelle l'équilibre de la gestion de la justice publique on doit évoluer merci beaucoup de l'armée et les femmes aussi en mai en 77 en 77 nous étions encore jeunes peut-être pas encore nés il y a eu ce qu'on appelle la guerre la guerre de comment dirais-je de 80 jours en 77 menée par Boum s'est batté à 4 UDP il était encore de pouvoir avec Moumoutou donc vous ne devriez pas nous dire ici que le combat politique contre le pouvoir a commencé avec l'UDP c'est faux maintenant je reviens sur ce que vous avez posé comme question aujourd'hui je dis moi ce que je pense c'est quoi c'est que le combat pour la vérité des urnes c'est un combat qui doit s'accentuer davantage regardez ce qui s'est passé à Bénie demain il sera à Goma après demain il sera dans le bas Congo si ce peuple n'était pas d'accord avec lui on le dirait qu'on ne veut pas détruire ici ok chutons avec les derniers aspects de notre émission tout dernier aspect de notre émission c'est la sécurité dans la partie est du pays Martin Fayoulou avait promis d'installer le quartier général des forces armées à Bénie tout à fait il n'est pas élu aujourd'hui il fait des tournées mais c'est fait Moutoumou le président Féi Tsekedi avait également prévu de déménager les camps militaires je crois vers Goma qu'en est-il aujourd'hui ? le président est en train de faire ce qu'on appelle les priorités de la république pour bien sûr terminer le problème de l'Est qui est la priorité dans plusieurs axes sécuritaires de notre pays le président de la république doit avoir un nouveau gouvernement peut-être il pourra changer son chef d'état major général comme il vient de nommer son conseil spécial monsieur François Béat il est en train de faire un travail pour que demain ces hommes de confiance et lui-même puissent se réaliser parce qu'il s'agit bien de la confiance dans la question sécurité il s'agit de la confiance je lui apprends que dans la morale politique la confiance est la maître de tout et en droit la confiance est au-dessus de toute chose avant que nous ne signions d'abord un pacte d'abord la confiance le chef de l'état a droit d'avoir ses hommes de confiance il doit avoir ses hommes de confiance en les plaçant là-bas c'est dans son pouvoir discrétionnel qu'il a nommé là-bas et il a placé là-bas parce que c'est celui qui contrôle la sécurité du pays en termes de confiance il a placé là-bas le président de la république demande également que la mission de la MONESCO les forces armées de la MONESCO soient reduites mais qu'il soit beaucoup plus efficace beaucoup plus beaucoup plus offensif sous le terrain c'est votre oui et le président de la république a bien dit à propos de retraits de forces de la MONESCO ils vont partir progressivement et le groupe qui restera puisse être outillé et être capable d'intervenir à tout moment pour nous aider parce que nous avons eu à entendre plusieurs fois l'ancien président de la république demander le retrait des ONISiens et le président Félix est venu il a atténué la procédure doit continuer la procédure de la Mouka il faut que l'émission de la MONESCO puisse partir la sécurité à l'Est c'est ça la sécurité à l'Est mais quand on dit sécurité à l'Est la sécurité d'abord au niveau de celui qui est aujourd'hui qui joue le rôle du président légal mais pas légitime c'est quoi la sécurité lorsque vous prenez François Béat conseiller spécial en matière de sécurité comme il a dit un nombre de confiance et oui à côté de toi tu peux mettre quelqu'un à qui n'a pas confiance il faut quelqu'un de confiance là je vous l'accorde alors je me pose la question Béat il a vraiment la confiance sur Félix on n'est pas là pour parler des individus malheureusement je reviens maintenant toujours au niveau de la sécurité aujourd'hui par exemple il y a comment dirais-je un monsieur le conseiller financier qui vient d'être renommé de Kabila bientôt on va nommer quelqu'un de la nerf de Kabila mais à se poser la question de ce parti qui s'est bâti peut-être en 7 ans il ne peut être des cadres valables pour jouer ses rôles il faut toujours aller prendre chez Kabila non je vous ai dit que nous allons tout faire pour libérer Félix dans l'Est alors mettons dans l'Est dans l'Est dans l'Est dans l'Est l'Est c'est la partie la plus fragile du pays ok c'est votre dernier mot ça sera tout pour vous Bobo Laboué merci aussi à vous je dois répliquer sur quelque chose qui vient d'être tout à l'heure pendant une minute c'est un président illégal un président illégal mais légitime je lui donne une correction encore il est les deux à la fois depuis l'avènement du Congo le yes populaire des manifestations à travers toute la république qui a été partout en train d'escander la victoire de Félix Sekedi ça ne s'est jamais fait Kabila a été élu en 2006 on n'en a pas vécu il a été élu en 2011 on n'en a pas vécu c'est la première fois dans l'histoire politique du Congo qu'un président a été élu et il y a eu ce qu'il y a eu merci beaucoup le président illégal qui croit dans les illusions qui prendrait le pouvoir demain c'est quoi il Félix est déjà au pouvoir et tout le peuple comme le lafomba avec la communauté internationale et la Cinco merci aussi à Bobo Laboué d'avoir répondu à notre invitation j'espère que le débat va pour se poursuivre même le samedi prochain mesdames et messieurs c'est sous cette note que nous bouclons complètement cette édition spéciale merci de l'avoir suivi à l'occasion prochaine